La musique ne s'arrête pas à la frontière d'un pays. Elle voyage d'une culture à l'autre, à travers les récits de voyages, ou les musiciens eux-mêmes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut écouter de la musique venant des quatre coins du globe. On la découvre avec curiosité, on l'apprécie, on se l'approprie et elle finit par nous influencer. Les influences en musique, c'est ce qui permet d'installer un style musical et en même temps de le faire évoluer. C'est se nourrir de ce que fait l'autre pour renouveler sa propre musique. Et ça, il y a des compositeurs qui l'ont bien compris. Maurice Ravel par exemple. Tiens, tu connais quoi de Ravel ? Le boléro ? Bah oui ! Bah typiquement, le boléro, c'est une danse espagnole. Et de la culture hispanique, Ravel en a tiré plusieurs œuvres, dont la habanera que l'on va entendre. Là encore, c'est une danse. Décidément, ça vient de Cuba. Mais comme je te l'ai dit, il n'y a pas de frontière en musique. Alors on la retrouve en Espagne et en Amérique du Sud, jusque dans les œuvres de Piazzolla. Ravel, il était aussi très amateur des courants musicaux d'Amérique du Nord, le jazz et le blues. Il y a des œuvres où ça s'entend clairement, où il arrive à marier ses talents d'orchestration à la française avec le swing des barres du Yorkais. Ici, c'est l'occasion d'entendre le mélange entre la guitare et le saxophone. Deux instruments que tout oppose. Apparus à des siècles d'écart, dans des cultures différentes, des courants musicaux qui n'ont rien à voir. Non franchement, c'est le jour et la nuit. Et en même temps, ça illustre bien les goûts de Ravel. Dans la habanera, la guitare installe le rythme qui caractérise cette danse. Un tempo plutôt lent et calme, mais avec du mouvement. Puis le saxophone fait son entrée. Ravel, il écrit des longues mélodies, mais elles sont toujours belles. On se demande toujours où il nous emmène en fait. Si on y regarde de plus près, on voit que dans cette pièce, les phrases sont pleines de mélisme. Des séries de notes qui donnent de jolies formes à la ligne mélodique. C'est le côté un peu improvisé qui parle. C'est le côté un peu à la ligne mélodique. C'est le côté un peu à la ligne mélodique. C'est le côté un peu à la ligne mélodique. C'est le côté un peu à la ligne mélodique. C'est le côté un peu à la ligne mélodique. C'est le côté un peu à la ligne mélodique. C'est le côté un peu à la ligne mélodique. C'est le côté un peu à la ligne mélodique. C'est le côté un peu à la ligne mélodique. C'est le côté un peu à la ligne mélodique. 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 un peu à la ligne mélodique.